Salut à toutes et à tous, c'est Eden sur TechFuturia, la chaîne dédiée aux technologies émergentes. Aujourd'hui, j'ai la chance et j'en suis très honoré de vous proposer l'interview de Benjamin Arthuis que nous avons réalisé il y a plus ou moins deux semaines. Benjamin est le cofondateur de la blockchain Ternoa, un projet très connu dans le monde du Web3. Mais aujourd'hui, s'il m'a accordé cette interview, ce n'est pas pour parler de Ternoa, mais plutôt de son nouveau projet, j'ai nommé Colloria. Il s'agit d'un métaverse d'un nouveau genre, très ambitieux, qui en est encore qu'à son développement, mais qui est extrêmement prometteur. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car Benjamin offre à la communauté TechFuturia 5 NFT pour vous permettre d'accéder à Colloria à sa sortie, mais de déjà rentrer dans la communauté des aujourd'hui. Salut Benjamin, merci en tout cas pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui pour parler d'un projet qui m'intéresse et qui me chauffe énormément, mais je vais te laisser toi présenter tout ce que tu es en train de créer actuellement au travers d'un projet que tu appelles Colloria et qui s'appelle Colloria, que moi j'ai découvert au travers de ton LinkedIn et qui m'a énormément intrigué. Donc merci, je vais te laisser la parole. Je vais un petit peu guider l'interview qu'on va avoir ensemble afin d'être sûr que tu puisses parler au maximum du projet et que les viewers comprennent bien de quoi il s'agit et en quoi ton projet Colloria se différencie des autres projets existants, ce qu'il a apporté au marché. Donc je vais te demander, pour commencer, de nous parler peut-être un peu de toi, tant personnellement que professionnellement. En tout cas, c'est intéressant de savoir à qui on a affaire. Benjamin, je te laisse te présenter. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Benjamin Arthuis. Aujourd'hui, je lance Colloria, le métaverse Colloria, qui est le métaverse de la créativité, comme on l'appelle, entre nous. Et auparavant, j'ai cofondé la blockchain Ternoa, pour ceux qui connaissent, blockchain dédiée au NFT. Puis je suis de base designer. Je suis designer depuis mes débuts dans le marché du travail et j'ai fondé quelques sociétés jusqu'à co-créer la blockchain Ternoa et créer le projet Colloria. Moi, j'avais toujours cette idée de... J'ai découvert le métaverse avec l'avènement du métaverse qui s'est passé en 2000... qui a commencé en 2021, je pense. Quand Facebook s'est renommé méta, quand Facebook s'est renommé méta, tout ce moment-là où le mot métaverse avait le vent en coupe. Beaucoup en parlait, qu'est-ce que ça allait devenir, etc. On a eu Axis Infinity, qui a été un bel exemple de métaverse, etc. Donc, je me suis pas mal penché sur ces sujets, ce qui était possible, qu'est-ce qu'on entendait par métaverse aussi, puisqu'il y avait un bon nombre de définitions qui circulaient. Et puis, en tant que designer, j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup le côté artistique aussi, le design, l'UX, l'UI, etc. Puisque c'était mon rôle un peu sur Terre-Noire de couvrir cette partie. Je me suis penché sur ces questions jusqu'à me dire « Bon, ça y est, moi, je me sens prêt là pour proposer... » J'avais une idée en tête. Déjà, créer une collection NFT. Tu parles de définition de métaverse, et justement, c'est intéressant de voir, parce que chacun a la sienne. Moi, tu vois par exemple un Axis Infinity, je le perçois pas trop comme un métaverse. Toi, oui. Mais c'est quoi ta définition d'un métaverse ? Quelle est ta vision du métaverse ? Et au-delà du buzzword métaverse, c'est quoi pour toi ? Et qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? C'est vrai qu'Axis Infinity a été classé... C'est plutôt un « play to earn » on va dire, qui a été plutôt classé dans cette catégorie-là. Mais pour moi, le métaverse, c'est un écosystème. Je dirais même plus un écosystème qui va utiliser... qui va être décentralisé, donc qui va utiliser la blockchain, à la fois la technologie de la blockchain pour être décentralisée, qui va avoir sa propre économie, donc un token, et qui va utiliser, bien entendu, l'AR, l'A3D, le virtuel, pour se manifester, se créer. Donc vraiment, pour moi, le métaverse, c'est ce qui regroupe toutes les technologies de la décentralisation, donc autour de la blockchain, plus la couche VR, AR, vraiment immersive, on va pouvoir entrer comme son nom l'indique. C'est un peu méta au-dessus, verse, univers. C'est un univers au-delà de la... au-delà de la... comment dire... de la Terre, j'ai envie de dire. De notre réalité. Voilà, de notre réalité. Donc ça va utiliser ces technologies de réalité virtuelle avec la décentralisation. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment... on ne peut pas classer, on ne peut pas mettre le terme métaverse s'il n'y a pas de décentralisation. OK, pourquoi ? Parce que, comme son nom l'indique, c'est vraiment au-delà de notre univers, donc ça ne peut pas être... en tout cas, dans mon imaginaire, c'est personnel, mais ça ne peut pas être centralisé ou détenu par une société, une personne, une société qui va être centralisée, en fait. Oui, qui va gérer, en fait, au même titre que notre réalité est censée nous appartenir à tous, elle n'appartient à personne, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ta vision, c'est que le métaverse en soit pareil, enfin, soit pareil, en tout cas, en fait, de la même manière, elle n'appartient à personne. Et chacun, il faut son économie. C'est-à-dire que les métaverses ont leur propre économie, écosystème et s'autogèrent. Et qu'est-ce que ça va nous apporter selon toi, même pour les gens qui regardent ma chaîne, certains n'y connaissent rien et même certains, parfois, ont du mal à comprendre tout ça, donc qu'est-ce que tu penses que les métaverses vont apporter à monsieur et madame tout le monde ce qu'on qualifie de normise demain ? Je pense que vraiment le métaverse, ce qui va apporter à monsieur et madame tout le monde, ou j'ai même envie de dire à l'humanité parce que monsieur et madame tout le monde, on en fait partie, nous aussi, monsieur et madame tout le monde, donc c'est vraiment à l'humain en tant que tel, qu'est-ce que ça va apporter à l'humain ? Je pense qu'on est dans un... Aujourd'hui, on est dans un monde où on a dépassé les 8 milliards, on est beaucoup, beaucoup sur la planète, donc on a des règles à suivre sur la planète pour pouvoir collaborer ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble et c'est important de respecter ces règles pour la liberté de chacun et c'est là où le métaverse peut intervenir dans une nouvelle dimension, ce qui pourrait permettre à chacun d'entre nous de se créer un nouvel imaginaire, de se créer une nouvelle réalité et d'aller chercher quelque chose qu'on ne peut pas aller chercher sur notre planète, voilà, c'est une planète, donc c'est un espace fini qui nous permet qui nous permet beaucoup, beaucoup de liberté de découvrir la nature, de découvrir des pays, d'aller voyager, de vivre ensemble, de partager des moments incroyables, mais dans le métaverse, je peux aller créer, imaginer, aller très, très loin, pousser le paroxysme de l'imagination sans finalement, juste en étant chez moi, en étant sur mon canapé, sur mon bureau, je peux aller créer, imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avant de venir le créer réellement, en réel. Et à la fois, une fois que je l'ai créé, c'est pour ça que je dis que la blockchain, pour moi, c'est très important, c'est obligatoire, inhérent au métaverse, c'est que la blockchain va permettre une économie, une économie dans le métaverse, et c'est-à-dire que les créations que je vais avoir, que je vais pouvoir créer dans cet espace de VR, je vais pouvoir les monétiser. C'est là que le lien se fait avec ton projet, parce que c'est cette vision-là que tu appliques. Exactement. Je te propose de présenter ton projet parce que je trouve ça très, très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, il y a un white paper qui a été publié, je mettrai dans la description, je mettrai le lien vers ce site et le white paper, mais en tout cas, tout sera dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais je te laisse présenter ce projet extrêmement prometteur. dans Coloria. Donc, de Coloria, comme je l'ai dit un peu juste avant, c'était les prémices de l'introduction à Coloria et ma vision du métaverse, donc Coloria qui est le métaverse de la créativité, c'est vraiment cet aspect-là qu'on va venir proposer, c'est de découvrir ou d'améliorer ou de performer ou de continuer dans sa propre créativité. ça veut dire que les personnes qui sont déjà dans le créatif, les artistes, que ce soit dans la musique, dans le design, toutes formes artistiques peuvent venir dans Coloria pour continuer à créer et aller créer dans un espace VR, aller plus loin dans la créativité et pouvoir monétiser ces créations dans le métaverse. Et pour ceux qui sont aujourd'hui pas encore dans un aspect créatif de leur vie, qui ne sont pas forcément créatifs ou qui ne se sentent pas trop créatifs ou qui pensent, il y a pas mal de personnes qui sont comme ça mais qui pensent ne pas être créatifs, ne pas avoir de créativité, on va proposer une expérience qui va permettre de découvrir son potentiel créatif, de découvrir son esprit créatif puisque je pense par du principe que tout être humain a un aspect créatif, tout être humain est créateur, que ce soit même un aspect, un côté analytique des choses mais un peu exprimé, avoir un côté créatif. On a tous été enfants jusqu'à preuve du contraire. Je crois qu'on va beaucoup le dire ce truc jusqu'à preuve du contraire. Je pense qu'on a tous été enfants et quand on était enfant on avait tous ce côté créatif. Alors peut-être que nos vies ont fait que, chacun de nos vies ont fait que on l'a exploité ou pas du tout mais en tout cas on a tous cette partie créative en nous et Coloria d'où le nom un peu mettre de la couleur on va dire couleur sur nos vies. Coloria vient explorer cette partie créative de chacun et va créer, va permettre à chacun d'avoir une expérience dans le métaverse autour de la créativité. Et ton métier évidemment de designer UX etc. est critique dans ce genre de choses parce que vouloir créer au travers d'un métaverse va demander en tout cas des fonctionnalités et une prise en main en tout cas extrêmement fluide. Je ne sais pas comment tu vois ça justement les fonctionnalités ce que tu vas pouvoir proposer comment est-ce que concrètement je ne sais pas si tu peux déjà le dire mais est-ce que concrètement un utilisateur un visiteur va pouvoir créer ? Bien sûr on va en parler on a pas mal c'est justement vu que Coloria s'est lancé en février on a commencé à se lancer en février avec une première collection de NFT donc ça ne fait que quelques mois que le projet est né donc avec la communauté avec ceux qui participent on réfléchit énormément à l'expérience l'expérience qu'on va offrir pour amener cet aspect créatif pour amener les utilisateurs à découvrir ou à continuer ou aller plus loin dans leur côté créatif on y réfléchit beaucoup et comme tu le dis comme je suis designer j'ai beaucoup d'UX d'expérience utilisateur UI etc c'est quelque chose qui est très très important pour moi c'est apporter vraiment une expérience la plus fluide immersive et sympa sympathique possible c'est vraiment ça j'ai envie que chaque personne qui vient il trouve son compte s'amuse prend du plaisir à venir sur Coloria et il trouve vraiment un intérêt parce que quand on regarde les métaverses existants c'est pas toujours évident de se sentir très happé d'avoir envie d'y revenir et de se sentir un petit peu je sais pas comment trouver le mot j'ai pas le mot exactement mais en tout cas de se sentir en tout cas bien dans ce type d'univers c'est pas toujours très passionnant en tout cas comment est-ce que toi tu penses te distinguer avec Coloria de ce type d'expérience en tout cas je crois pas toutes mais certaines en tout cas qui manquent en tout cas d'implication et de rêve en fait ça manque de rêve si je peux revenir un peu justement sur ce qui se fait actuellement et que le métaverse est tellement nouveau qu'on est tous toutes les personnes qui travaillent sur le métaverse essayent de créer des expériences essayent de trouver des façons de faire revenir les personnes et que les personnes qui viennent les utilisateurs ils trouvent un intérêt à venir sur leur métaverse donc tout le monde expérimente et c'est super de voir tout ce qui se passe mais c'est vrai que ces dernières années ça a été beaucoup d'une façon alors il y a eu pour moi il y a eu deux choses il y a eu la partie gaming les jeux le côté gaming qui ont ajouté une couche un peu blockchain pour essayer de se rapprocher d'un métaverse soit lié un peu dans cette direction donc il y a eu ça avec des plus ou moins bons succès voilà et ceux qui se sont positionnés tout de suite en tant que métaverse et à venir créer à venir être créateur dans le métaverse à proposer à venir faire créer des skins créer des assets pour le métaverse sans question pouvoir les revendre avec pas mal il y avait un côté un côté financier qui était assez poussé avec les ventes de land aussi on a vu ça etc donc qui donne une expérience intéressante mais qui aujourd'hui peut-être a atteint comment dire une limite au bout d'un moment c'est peut-être un peu limité de proposer de s'arrêter ici mais bon on verra ce qui va se créer par la suite je suis sûr qu'on va voir émerger beaucoup de choses très intéressantes mais pour et pour revenir sur Coloria le parti pris c'est c'est ça c'est vraiment de amener une expérience dès le début donc je vais rentrer un peu plus dans les détails de nous comment on voit la chose nous ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller petit à petit mais là la première version du métaverse qu'on souhaite créer je vais un peu tirer ici pour donner un peu de contexte de ce qu'on souhaite faire et ce qu'on est en train de préparer c'est une entrée très progressive dans le métaverse ça ne va pas se faire d'un coup on va rentrer dans le métaverse et visiter un monde infini et on visite on ne sait pas trop où aller mais on y va et on explore etc il y a un côté fun mais voilà l'expérience elle peut vite être limitante donc ce qu'on va perdre les gens en fait tu peux perdre les gens comme ça aussi tu peux perdre les gens s'il n'y a pas vraiment s'ils ne sont pas forcément guidés quelque part c'est perdre les gens et surtout chacun peut se demander bon qu'est-ce que moi quel intérêt j'ai pourquoi je suis ici en fait donc c'est vraiment cette question et donc nous ce qu'on va faire c'est que dès le début quand on va rentrer dans coloria on va arriver dans ce qu'on a appelé le welcome hub qui est l'accueil de coloria ou une intelligence artificielle vu qu'on est dans cette ère d'intelligence artificielle on va utiliser l'intelligence artificielle bien entendu dans notre métabèche c'est très intéressant je pense du terme le côté machine learning aussi qui ne peut pas être intéressant on peut en parler plus tard d'utiliser l'intelligence artificielle et qui va venir se poser ça va être assez simple on veut quelque chose d'assez simple d'assez cool quand on arrive sur coloria qui va te poser quelques questions quelques questions simples comme un QCM qui permettra de définir ton profil ton esprit créatif le creative spirit comme on l'a appelé cet esprit créatif t'ouvrira telle ou telle porte donc selon selon ton creative spirit tu accéderas à coloria par telle ou telle porte et qui guidera vers qui guidera donc tu commenceras ton expérience tu seras guidé en suivant ton profil créatif il y aura trois profils différents qui permettront de te guider donc là mais il y a une idée d'appartenance à certaines communautés tu vas recréer le Harry Potter un petit peu avec tes maisons pas forcément parce que en fait nous l'idée c'est de dire par rapport aux réponses que tu as eues ton voilà à quel quel esprit créatif tu correspond plus et l'idée c'est d'aller aussi explorer tes autres parties donc tu vas commencer tu vas être guidé par tu vas être guidé par là où tu as commencé et donc là tu pourras t'améliorer tu pourras continuer à performer à travailler sur ce côté là cet aspect de toi cet aspect créatif de toi tu pourras continuer à aller beaucoup plus loin avec des quêtes avec des jeux avec des classes des courses des cours etc donc tu pourras améliorer ce côté là de ce côté créatif mais aussi tu pourras te dire moi j'aimerais explorer ce côté créatif de ma personnalité parce que c'est vrai que dans le monde de tous les jours dans mon travail dans ma vie personnelle dans les activités que je fais j'ai pas forcément l'occasion de l'explorer avec les gens avec qui je je discute mes amis et tout c'est pas forcément un côté ce côté là de ma personnalité que j'explore et je suis curieux j'aimerais explorer cette partie de moi même et du coup là tu pourras petit à petit avec des quêtes avec des premiers niveaux il y aura une histoire il y aura un côté très gaming pour que ça soit ludique et intéressant c'est ce qui en fait fait que les gens s'impliquent beaucoup plus c'est le gaming la gamification c'est connu ça donne envie d'aller plus loin et de progresser voilà c'est le côté ludique cool et on pourra c'est s'amuser quand je dis gaming c'est une façon de s'amuser avec ça et aller découvrir cet aspect créatif et comme dans les jeux il y aura des niveaux il y aura des levels etc et puis chaque fois que tu passeras des niveaux tu auras tu auras des badges qui te permettront quand tu connecteras avec quelqu'un tu pourras voir quel aspect créatif et discuter sur cet aspect créatif alors il y aura peut-être des communautés qui vont se créer certainement mais de base c'est vraiment se dire ok j'ai cet esprit créatif qui est vraiment développé comment je peux développer aussi les autres pour aller plus loin dans ma créativité et peut-être en fait découvrir une partie de moi-même que je connais que je connais pas que j'ai pas beaucoup exploré et comment l'économie va graviter autour de de toute cette créativité et de ces communautés d'un côté chaque personne chaque utilisateur qui sera sur Coloria va pouvoir créer quelque chose c'est ça aussi le métaverse et le côté VR qui permet à chacun de pouvoir créer je sais pas alors ceux qui sont déjà designers 3D etc vont pouvoir proposer des créations 3D pour incruster dans Coloria dans le monde de Coloria mais il va pouvoir y avoir aussi tous ceux qui font des oeuvres d'art digitales etc qui vont digitaliser leurs oeuvres d'art et aussi des outils qui permettent de là je discutais je discutais avec une personne qui me disait ça serait super intéressant de pouvoir avoir les objets par exemple les objets qu'on crée dans Coloria pour pouvoir avoir le fichier pour les utiliser en imprimant 3D les recréer et inversement donc les objets qu'on a déjà créés en imprimant 3D bon là c'est un peu technique il n'y a pas tout le monde qui fait ça non et avoir une imprimante 3D à la maison tout le monde n'en a pas une non plus c'est clair même si maintenant c'est devenu très très abordable et pour 200$ on peut en avoir une donc mais voilà c'est toutes ces idées là qui vont se confronter et à l'intérieur on parle d'économie donc tous ces objets d'initaux vont pouvoir être monétisés à l'intérieur de Coloria à travers une marketplace pour les créateurs mais il pourrait y avoir aussi les personnes qui sont dans le développement personnel par exemple et qui souhaitent proposer des cours de développement personnel ou ce genre de choses qui vont pouvoir les proposer à la communauté de Coloria et qui permettra de ça c'est clairement un côté de sa personnalité un côté créatif où je vais prendre je vais prendre quelques cours de développement personnel sur un aspect de ma personnalité qui va me permettre d'avoir un badge d'aller plus loin donc les personnes qui vont donner ce genre de cours le monétisent de cette façon à l'intérieur de Coloria et les utilisateurs vont payer avec le token pour participer à ces cours à travers tout un univers VR dans le monde de Coloria en allant dans des espaces dédiés et après on peut aller beaucoup plus loin on peut aller beaucoup plus loin dans la création d'espaces par exemple une personne qui dit qu'il y a un créateur 3D qui dit bon ben moi je vais créer une salle de conférence futuriste dans le monde pour le monde de Coloria et comme ça on pourra le vendre à des gens qui font de la formation et des choses comme ça exactement dans les sociétés ils pourront le louer puisque comme on utilise la blockchain Ternoa sur Ternoa il y a beaucoup de fonctionnalités autour des NFT et notamment le lending NFT qui permet de louer un NFT donc ils vont créer cela on part dans un peu technique mais en gros on crée une salle de conférence 3D pour le monde Coloria qui sera un NFT et ce NFT pourrait être tokenisé donc pourrait être coupé en plusieurs parties et être loué à l'intérieur du monde Coloria donc des speakers des personnes qui osent ne savent pas créer des assets ne savent pas créer des objets 3D pourront le louer une heure deux heures comme on le fait dans la réalité en fait on va louer des salles de réunion dans des choses comme ça c'est exactement ça donc dans un monde un peu futuriste et c'est vraiment ça l'idée donc il y a tout un écosystème qui se crée et c'est pour ça que je disais en préambule que pour moi le vrai métaverse il est décentralisé en tout cas le mot métaverse sous-entend que c'est décentralisé pour moi c'est par rapport à ça par rapport à tout cet écosystème qu'on peut mettre en place et en fait créer tout un univers avec sa propre économie avec ses propres règles et est-ce que le cosmétique va être quelque chose qui va être disponible ou c'est pas prévu l'achat de chaussures pour des avatars potentiellement même on va en reparler après des avatars propres à coloria mais est-ce que ça va être disponible ou pas aujourd'hui peut-être tu ne sais pas en fait ce que j'ai en tête ce qu'on a en tête c'est de créer une marque une grande marketplace coloria on va potentiellement créer d'autres marketplaces d'autres magasins on va dire mais une grande marketplace de créateurs et là tout le monde pourra mettre ce dont il a envie moi personnellement initiateur pionnier pionnier puisqu'on a des rôles on a des rôles spécifiques dans coloria pionnier de coloria j'ai pas la la prétention de créer chaque chaussure pour chaque avatar par contre ce qui m'intéresse c'est de permettre à tout le monde de pouvoir le faire ou permettre aux designers 3D aux personnes qui veulent proposer ou même aux personnes qui ont leur avatar et qui veulent se créer une chaussure personnelle ils pourront ok et ça le lien va vers ça c'est peut-être souvent quand on lance une entreprise un nouveau projet cette notion là change très vite le business model parce qu'on en a pas du tout parlé en fait j'y pense quand tu parles est-ce que c'est déjà gratuit pour tout utilisateur est-ce qu'il peut rentrer gratuitement est-ce qu'on en reviendra sur les NFT après mais est-ce que le NFT va être la seule porte d'entrée on peut rentrer dans le NFT tout de suite du coup ok ok en termes de business model ça va vraiment être ici que ça va jouer c'est-à-dire que aujourd'hui on a deux collections donc la première collection c'est les tierings donc les tierings c'est une bague alors on a imaginé en fait ce qu'on voulait créer c'est un pass pour rentrer dans le métaverse comme beaucoup un pass on a imaginé un pass en fait pour nous c'était une bague une bague qui est ton pass en fait qui signifie que tu as le pass pour rentrer dans le coloria au début on l'a offert c'était gratuit pour les premiers puis après il y a eu petit à petit en fait on marche en niveau le business model de ce tiering on l'a appelé tiering il marche en niveau là on est au niveau 3 on a 4000 tiering en tout avant donc la supply elle est de 4000 et ça va jusqu'au niveau 20 et notre idée c'était de dire plus tu arrives tôt moins c'est cher donc en ce moment ils sont level 3 ils sont pas très chers ils sont à 200 caps donc caps qui est la monnaie de Ternois donc comme ils sont mintés comme les NFT ont été créés sur la blockchain Ternois donc on utilise le coin la crypto de Ternois qui est le caps donc c'est 200 caps pour un tiering donc je sais pas combien ça fait aujourd'hui mais je pense que c'est moins moins de 5 dollars ouais c'est tout à fait abordable voilà c'est tout à fait abordable donc pour l'instant c'est vraiment pas cher et ça va augmenter donc dès qu'on va passer au niveau 4 ça sera 400 caps et petit à petit ça va augmenter donc on se dit que plus il y a de monde donc plus la pression plus il y a une pression acheteuse donc plus on augmente les prix et plus on arrive tôt plus on a davantage aussi et là en ce moment sur le level 3 on a 85% de discount à vie sur tous les NFT qui vont être qui seront lancés par coloria et au niveau 4 ça sera 80 et on descend comme ça jusqu'au niveau 20 et la deuxième collection qui est les T-Squads donc T-Ring les T-Squads qui sont les avatars de coloria sachant que quand tu achètes ton ring tu peux minter ton T-Squad exactement donc en achetant le ring qui est aujourd'hui à 200 caps on peut aller claim gratuitement son avatar son NFT T-Squad je te parlais tout à l'heure de la marketplace coloria qu'on souhaite développer pour tous les créateurs donc nous sur cette marketplace il y aura des filles qui seront adossées donc des filles sur les transactions donc pour l'instant c'est pas encore défini les filles les fameux cours les fameux cours que les artistes que les coachs que toutes les personnes qui souhaitent proposer des cours dans coloria ça se passera aussi à travers la marketplace donc là nous on prendra aussi des filles et donc ça sera vraiment autour de cette marketplace que le business model va tourner vraiment et puis après nous on est on souhaite créer aussi pour l'instant on est vraiment DAO on travaille l'idée c'est de créer une grande DAO donc c'est pareil les personnes qui ont des tierings peuvent participer peuvent voter à la DAO et après on a des mécanismes donc ça c'est décrit sur le white paper mais il faudra détenir au moins 5 T-squads pour faire une proposition à la DAO et pour voter il faut un tiering et un T-squad voilà mais pour faire tout mettre une proposition il faudra au moins 5 T-squads et il y a une trésorerie qui est prévue pour la DAO qui puisse utiliser que toutes les personnes de Coloria puissent soumettre un projet à faire à l'intérieur de Coloria toutes les personnes qui ont une idée pourront soumettre leur idée et la DAO votera puis débloquera des budgets etc donc il y a vraiment une économie circulaire et très très décentralisée moi je me vois comme un initiateur c'est à dire que je fais des propositions de départ on va créer ce monde on va mettre en place la base et puis après libre à la DAO libre à la communauté de faire évoluer de la faire évoluer au Coloria dans le meilleur des sens donc on verra ce qui se crée très très cool et comment tu vas est-ce que vu qu'il n'y a que 4000 Coloria donc les T-squads il n'y en a que 4000 est-ce que tu vas laisser T-squads il y en aura plus au début on avait dit qu'il y en avait 20 000 parce qu'en fait on a créé 20 000 T-squads aujourd'hui je ne sais pas si les 20 000 seront mintés mais en tout cas voilà on peut aller mais tu as envie de plus de monde dans ton metaverse tu veux qu'il y ait un moment s'il peut y avoir un million de personnes dans ton metaverse tu ne vas pas dire non mais comment tu vas faire pour que de nouveaux avatars viennent est-ce que d'autres collections NFT vont venir c'est vrai oui oui il y a d'autres collections NFT qui vont venir il y a même tout un parce que là j'ai parlé beaucoup du côté de l'expérience de créateur etc mais on a tout un espace on va bientôt dévoiler la map ok tout à quoi va ressembler le metaverse on est dessus on est en train de la travailler de la dessiner vous avez déjà dans le white paper les zones le zoning donc on peut voir à quoi va ressembler à peu près la map et on a une zone aventure qui est la plus grande qui est tout autour de Central Hub et qui là effectivement il va y avoir toute une partie de la zone aventure il y a un côté très très gaming aller faire des quêtes à plusieurs individuelles etc donc ça ça va être très très cool et effectivement il va y avoir d'autres bien entendu on a déjà imaginé pas mal d'autres collections notamment de véhicules pour se déplacer dans Coloria de compagnons aussi oh on va prendre notre argent là justement vous en êtes où dans ce développement justement parce que t'as annoncé en février t'as commencé à teaser maintenant t'as commencé à vraiment dire Coloria est en cours de développement vous en êtes où et vous êtes combien aussi pour la partie metaverse il y a eu beaucoup de discussion de départ mais là comme je te disais on est en train de dessiner la map mais la création du metaverse a proprement parlé là pour l'instant on est en phase on a été en phase de recherche vraiment sur quelle technologie on allait utiliser est-ce qu'on allait partir sur du Unreal est-ce qu'on allait partir sur du Unity on a la chance on a la chance d'avoir de Martino Bellucci qui est un de nos advisors qui est dans le projet qui fait partie qui fait partie du projet qui a son T-Squad avec qui on travaille étroitement pour justement tout le côté metaverse il y a sa boîte qui s'appelle Play to Enjoy qui crée qui fait du gaming et donc avec lui le choix s'est fait sur Unity on a beaucoup hésité au début on était plutôt sur du Unreal pour faire pour ce côté assez poussé faire du du détail très poussé en temps réel Unreal ils sont assez forts sur ce côté-là et finalement finalement notre choix s'est penché sur Unity parce que la communauté est plus grande très axée étudiant donc ça c'est important dans les écoles ils sont beaucoup sur Unity c'est la majorité le marché c'est 50% Unity contre 13% Unreal Ternoa la connexion avec le wallet elle est déjà créée pour Unity il y a déjà un SDK qui permet la connexion et belle nouvelle cette semaine Apple qui annonce que Unity est compatible avec ses casques donc ça a encore accentué le choix et donc la partie metaverse on a la map à faire on est sur le cahier des charges les spécifications techniques sur exactement ce qu'on veut faire sur notre première version comme je te l'ai dit ça va être le welcome hub qu'on va créer en premier et ensuite et on va commencer à partir de septembre donc on se laisse là l'été pour finir peaufiner le cahier des charges et avoir l'équipe comme je te disais on discute avec Martineau on a trouvé plus la communauté on a des personnes de la communauté et qui nous aide qui nous aide beaucoup sur cette partie là etc c'est lui qui a créé le hub dans Coloria on a différents rôles on a créé il y a 6 rôles différents 7 avec les pionniers les pionniers qui sont les fondateurs les initiateurs du projet donc on est 4 on est 4 pionniers et après il y a les différents rôles donc il y a les exploreurs les genius les architectes les builders les innovateurs les évangélistes donc c'est des noms un peu plus gaming un peu plus sympa pour ne pas dire marketing produits tech etc mais voilà ça correspond à ça et dans chaque dans chaque rôle dans chaque squad il y a des personnes de la communauté qui participent tout le monde peut voir tout ce qu'on fait il y a toutes les tâches sur qui il fait quoi quand comment c'est totalement transparent c'est ouvert donc toutes les personnes qui ont accès qui ont un tiering ont accès au Dwork et peuvent en plus de voir ce qu'on fait peuvent se positionner peuvent dire ah ben ce ticket donc nous on fait des tickets on priorise ce ticket m'intéresse j'aimerais j'aimerais participer ils peuvent se positionner et commencer à créer avec nous après on a l'ambition de faire des partenariats avec des écoles peut-être des écoles par rapport à Unity la tech ça peut vraiment nous intéresser et ce qui moi m'intéresserait c'est surtout avec des artistes donc là c'est ce qu'on est en train de chercher de voir on est en discussion avec pas mal d'artistes des artistes au sein de Coloria qui pourraient proposer leur art et aussi des des coachs des des personnes comme ça qui proposent des services autour de 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 la créativité tout de suite ce qui est important pour nous c'est de de faire de proposer une expérience alignée avec avec nos valeurs avec ce que l'on veut faire avant d'aller chercher le marketing et puis mais après bien entendu que si on a des opportunités avec telle ou telle marque telle ou telle personne publique qui qui a envie de de participer de nous aider à à faire que Coloria avance avance dans dans le meilleur des sens ça sera avec plaisir on sera ouvert c'est des choses nous on est peut-être early pour s'avancer sur ce type de partenariat mais bien entendu qu'on veut collaborer avec des artistes avec des marques très très cool très très cool je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses et je dirais que pour pour peut-être clôturer cette rencontre et cette interview ce qui serait peut-être intéressant c'est de nous expliquer comment donc maintenant on en a parlé un petit peu des tirings etc mais comment les gens peuvent maintenant s'ils sont intéressés rentrer dans Coloria pas rentrer mais en tout cas commencer à faire partie de la communauté et aussi quelles sont tes perspectives d'avenir en tout cas qu'est-ce que tu souhaites pour Coloria dans l'avenir moyen long terme peut-être en guise de conclusion de cette interview et de cette présentation de Coloria pour entrer dans Coloria il n'y a rien de plus simple rien de plus simple il suffit de posséder un tiring donc pour avoir un tiring rendez-vous sur coloria.com coloria c0 l-o-r-i-a donc il y a le lien dans la description voilà coloria.com et il y a le bouton il y a le bouton get get tiering donc rien de plus simple et on est en train de développer donc pour ça il vous faut un wallet ternois donc le ternois wallet qui est disponible sur toutes les plateformes Android iOS avec une UX une UX très sympa qui vous permettra de pouvoir vous connecter à à Coloria et ensuite d'acheter un T-Wing donc là on est en train de donc les T-Wing sont en vente en CAPS aujourd'hui à l'heure où je parle et on est en train de développer une solution qui permettra de l'acheter beaucoup plus facilement via via carte bleue peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo là maintenant c'est déjà possible les personnes qui sont cryptophiles qui connaissent la blockchain pourront naviguer dans Coloria via le wallet via leur wallet Ternoa mais pourront aussi ça c'est quelque chose sur lequel on travaille qui est très important pour nous pourront naviguer dans Coloria via une adresse mail une création de compte classique comme tout le monde la connaît sur le web donc ça c'est des choses qui sont très importantes pour nous sur lesquelles on travaille d'arrache-pied pour proposer cette expérience pour le wallet Ternoa ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a qu'une application mobile ce qui permet de se connecter directement sur le site de Coloria via un QR code et directement le wallet est connecté avec Coloria ce qui est extrêmement simple ensuite pour acheter votre tiering sur le site de Coloria très belle interface graphique d'ailleurs je tiens à le redire comme je te l'avais déjà dit Benjamin sur le wallet Ternoa qui est bien plus belle entre nous c'est mon avis personnel que l'interface de Metamask qui est plus intuitive pour des personnes qui ne sont peut-être pas habituées en tout cas et fréquemment actives sur la blockchain et tout ce qui est wallet de manière générale et peut-être qu'on peut le dire les personnes qui découvrent cette vidéo qui regardent ta communauté Tech Futuria on offre on offre 5 tiering je ne sais pas de quelle façon peut-être il suffit qu'ils droppent pour moi l'adresse de leur wallet Ternoa donc l'adresse publique du wallet Ternoa dans les comments et puis je vais faire un tirage au sort sur la communauté donc les 5 les 5 gagnants seront tirés au sort et retenez que vu qu'on est en level 3 les tiering que vous allez avoir maintenant vous donnent dans le futur des avantages bien plus significatifs que si vous attendez je tiens exactement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et le futur de Coloria et de ton projet tes désirs les plus fous ce qu'on peut souhaiter pour Coloria c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est que les personnes qui vont venir sur Coloria qui vont utiliser Coloria qui vont découvrir Coloria s'émancipent dans leur créativité et et trouvent un intérêt un réel intérêt à venir sur Coloria Cool merci Benjamin en tout cas c'est tout ce que je te souhaite en tout cas beaucoup de succès sur ce super projet qui m'intéresse énormément j'ai énormément hâte de voir un jour de pouvoir mettre les mains dessus en tout cas mettre mon casque et aller dedans c'est très très prometteur en tout cas je te souhaite tout le meilleur merci en tout cas pour le temps et l'interview que tu nous as accordé je te souhaite une bonne journée je te dis à bientôt merci à toi pour ton temps merci de nous avoir accueillis sur ta chaîne et beaucoup de succès pour ta chaîne merci Benjamin à plus ciao au revoir voilà j'espère que cette interview vous a passionné autant que moi et pour rappel pour gagner votre tiering pour entrer donc dans le metaverse Coloria lors de sa sortie il vous faut créer un wallet ternois dont le lien se trouve dans la description et de coller votre adresse publique dans les commentaires je tirerai ensuite 5 heureux gagnants à présent c'est tout pour moi pour aujourd'hui portez-vous bien c'était Eden pour Stécuterie ciao